Il est intéressant de voir que jamais les Français n'ont autant voyagé en France qu'aujourd'hui. Et le Bachelor Tourisme est précisément cette formation appelée à jeter un regard nouveau sur nos ressources, sur la beauté de nos régions, sur la beauté du pays et sur tout le bien qu'elle peut procurer à ses visiteurs. L'école de tourisme du Puy-en-Velay, qui ouvrira à la rentrée prochaine, est située dans les locaux de l'Hôtel Dieu, en plein centre du Puy. Ce sont des locaux qui sont relativement spacieux, puisqu'il y a 400 mètres carrés. C'est un bâtiment classé au patrimoine de l'UNESCO. Les métiers liés au tourisme sont nombreux. Par cette formation, les étudiants développent des compétences en communication pour valoriser le patrimoine, pour faire connaître les richesses d'un pays, mais également en management, en gestion, en économie, de manière à être en mesure de porter, de diriger, d'être responsable d'un établissement touristique, d'un établissement de restauration, d'un établissement hôtelier. Cette formation, qui est portée par l'UCLI et par la CCI, se présente sous la forme d'un binôme avec un titre RNCP. Il y aura un certificat de tourisme bienveillant et qui complétera la formation avec un grand nombre de thématiques. Une belle formation pour nos territoires, une belle formation pour nos étudiants, avec une dynamique de vie et d'hospitalité derrière, porteuse, pour une année d'études réussies avec un métier à la clé. Cette formation est adressée bien évidemment à des étudiants qui ont déjà suivi des études de tourisme de type BTS. Toute la formation est en alternance. Les entreprises accueilleront les étudiants environ trois semaines et deux autres semaines, ils seront en cours. Nous accompagnons également les étudiants à leur installation au Puy-en-Velay, à la fois dans la recherche d'un logement, la recherche de repères, en les aidant à trouver une alternance. Grâce au réseau de la Chambre de commerce, au réseau de la CCI, grâce au réseau de l'UCLI, une formation donc complètement en adéquation avec le nouveau contexte et appeler la jeune génération à se former à recevoir les touristes d'aujourd'hui mais aussi les touristes de demain. Sous-titrage ST' 501